Yvon Berland, bonsoir. Vous êtes le président de l'université Aix-Marseille. Est-ce que c'était symbolique ce soir de présenter ce dictionnaire de la Méditerranée à l'occasion de l'ouverture des rencontres d'Averroès ? Oui, tout à fait, pour plusieurs raisons. D'une part, il y a beaucoup d'universitaires de l'université d'Aix-Marseille qui ont participé à l'édition de cet ouvrage. La seconde raison, c'est que l'université veut vraiment s'inscrire comme un moteur de la culture sur le territoire. Et puis, la troisième, c'est qu'on a beaucoup de chercheurs dans notre université, notamment au travers de la Maison Méditerranéenne de Saint-Zolome, qui travaillent sur le sujet de la Méditerranée. Et donc, nous avons beaucoup de raisons aujourd'hui d'être satisfaits de participer au lancement de cet ouvrage. Un ouvrage comme celui-ci, conséquent, est-ce que ça a manqué en Méditerranée, justement ? Probablement, probablement. Et tout à l'heure, ça a été évoqué lors de la table ronde. Il va falloir maintenant le traduire, probablement en plusieurs langues, pour diffuser, notamment dans les pays anglo-saxons et puis dans d'autres pays, cet ouvrage. Il manquait, il nous manquait, et probablement, il manquait dans beaucoup de pays du monde. Vous avez accompagné l'élaboration de cet ouvrage. Comment vous pouvez accompagner cette exportation au-delà des frontières de la Méditerranée ? On va l'accompagner. Comment ? Je vais y réfléchir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.